Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo consacrée à mes cadeaux de Noël et à mes achats récents. Allez c'est parti on y va ! En espérant que vous avez passé d'excellentes fêtes, je commence par le premier pas de cadeau qui n'est pas un manga mais un comics, enfin du moins un objet de comics, il s'agit de la tirelire Harley Quinn. Regardez comment elle est belle ! Il y a 4 sortes que vous voyez là, donc Harley Quinn, Wonder Woman, le Joker et Batman ou Catwoman, Batman. Voilà, moi je la trouve terrible, je la trouve vraiment belle et puis elle est vachement grande en fait, regardez à côté de ma tête. Voilà, j'aime beaucoup. Donc la tirelire Harley Quinn qui m'a été offert celle-ci à Noël. J'ai reçu également 2 Funko Pop du même animé en fait, tout simplement, la version normale de Yushiro Yakuya de Seraph of the End ainsi que sa version un peu plus démoniaque. J'aime beaucoup ce personnage, j'aime beaucoup cet animé, donc ça me fait vraiment plaisir de les avoir et puis au moins j'ai les deux. Donc comme ça je suis super content. Pour la dernière Funko, il s'agit donc d'Hermian Granger. Donc dans l'univers d'Harry Potter, Hermione est mon personnage préféré. D'ailleurs voilà ce qu'on pouvait avoir. Je l'ai déjà version balle et maintenant j'ai la version de l'épisode 3. Donc quand elle remonte le temps, pour ceux qui ne l'ont pas vu je vous invite à regarder, mais voilà Hermione que je trouve tout simplement magnifique. Passons maintenant aux comics que j'ai reçus. J'en ai reçu 2, donc c'est juste 2 tomes d'une même série. Il s'agit du premier tome de Riverdale et du second tome toujours de Riverdale. Pourquoi Riverdale ? Tout simplement parce que c'est une série que j'aime énormément. J'aime également Archie, donc le comics. Et ces deux là sont tirés, enfin du moins se rapprochent plus de la série que les comics originaux. Donc pour vous montrer un peu à quoi ça ressemble. Aussi je précise que c'est un comics totalement en anglais, que je n'ai pas trouvé en français, donc je l'avais demandé en anglais. Riverdale est une série que j'aime énormément et je suis sûre que je vais aimer ses comics. En tout cas je vous en reparle très bientôt. Le seul livre que j'ai reçu à Noël et pas des moindres est un livre que j'attendais depuis fort longtemps. D'ailleurs j'en ai déjà eu la moitié alors que je l'ai commencé juste hier. Il s'agit de Carrion. De Rainbow Rowell par l'auteur d'Eleanor et Park. Je ne vous en dis pas plus puisque je vais vous le présenter dans un prochain book haul de livres, pas de manga. Mais sachez que j'en suis à la moitié. J'ai été un peu métigée au début de ce volume tout simplement parce que je trouvais que ça démarrait quand même vachement lentement. Mais là je vois les protagonistes, je vois mieux leur caractère, j'arrive mieux à les discerner et leur relation. Et franchement j'adore, je vous le présenterai bientôt. En cette fin d'année 2017 je mettais l'ancienne challenge de finir trois séries, du moins en achat, pas forcément en lecture. Il s'agissait de Tsubasa Reservoir Chronicle dont j'ai réussi à avoir les 28 tomes cette année. Il y avait également Psiren où j'ai terminé les 16 tomes cette année. Et je m'étais dit que j'avais envie de terminer une série longue qui me tenait à coeur. Et j'ai réussi. Là je n'ai que jusqu'au tome 73. Et le 74 va arriver donc d'ici demain ou après-demain. Donc c'est pas grave, je vous mettrai juste une icône montrant le livre en question. Il s'agit de la série Bleach avec son tome 68, ça. 69 70 71 72 73 que je trouve vraiment magnifique. Comme je viens de vous le dire, le 74e tome va arriver donc dans les prochains jours. Voilà, je vous présenterai la série dans son intégralité quand je l'aurai fini, tout simplement. Mais je suis très content de les avoir eus. Sachant que ceux-là, je les ai achetés d'occasion à 4,50€ dans une boutique sur Amiens. Et le tome 74 donc j'ai dû le commander sur Amazon. Voilà, mais au moins j'ai tous les tomes. Et je n'ai acheté que très peu de tomes 9 sur 74 sorties. Donc voilà, je suis vraiment vraiment content. Dans les tomes que j'ai acheté moi-même, je me suis pris donc 3 occasions. Voilà, 3 occasions qui sont vraiment différentes. J'ai le tome 1 de Gates. Je crois que c'est Gates 7. Gates 7, ouais. De Clamp aux éditions casées. Il m'a coûté 3,99€ donc à Cash Converters. Et je me suis pris également le tome 2 et le tome 8 de Vanilla et Chocolat. Alors, pourquoi prendre un manga si loin finalement des registres que je vous dis ? Tout simplement parce que j'avais envie d'essayer d'autres choses, de vous présenter autre chose. Et peut-être de voir avec d'autres abonnés qui sont déjà peut-être abonnés sur ma chaîne ou de futurs abonnés. De tester des mangas différents, de voir leurs avis. De comprendre pourquoi ces mangas sont tant appréciés. Et de voir si moi aussi je les apprécie tout simplement. Je les ai vues sur la chaîne EFox de Fox. J'aime beaucoup cette chaîne, donc j'aime beaucoup cette youtubeuse. Elle en parlait, donc je me suis dit pourquoi pas essayer. Bon, malheureusement, j'ai trouvé que le tome 8 et le tome 2. Voilà, j'aurais préféré avoir le tome 1. Mais bon, je les garde de côté. Et puis quand je pourrai prendre le 1 en occasion, je le ferai. Je vous le présenterai dans une vidéo, donc, pour vous donner mon avis. Évidemment, pour mes achats de Noël, enfin pour mes cadeaux de Noël, je ne pouvais pas passer à côté de Carnaval. Carnaval, donc son tome numéro 18. On continue cette excellente série. Moi, j'adore, je ne l'ai pas encore lu, mais j'adore vraiment Carnaval. D'ailleurs, c'est le seul manga où je vais vous montrer les dessins. Pourquoi je ne vous montre pas les dessins, d'ailleurs, des mangas que je vous présente ? Tout simplement parce qu'ils feront partie soit de lecture en cours, ou soit je vous les ai déjà montré des tonnes de fois. Donc c'est vraiment vous rabâcher à quel point les dessins sont magnifiques. Sachez que si j'ai demandé ces mangas Noël, c'est tout simplement parce que je les adore et que je vous les présenterai probablement très bientôt. J'enchaîne sur le quatrième tome de Marie de mon frère, sorti aux éditions Akata. Un manga qui s'est terminé avec son quatrième tome, que je n'ai pas encore lu, mais assurément je vais vous le présenter. Voilà, il parle de tolérance, c'est un manga plein d'amour, plein de bonnes choses. Donc je vous le conseille si vous ne l'avez pas encore lu, et je vous en parlerai quand j'aurai lu ce quatrième tome. Toujours cellophonné, puisque je n'ai toujours pas lu le numéro 2. Il s'agit de La Reine d'Egypte. Vous allez me demander pourquoi je n'ai pas encore lu ce tome 3, et pourquoi je n'ai pas encore lu le tome 2. Tout simplement parce que je n'arrive pas à me mettre dans l'ambiance. J'avais adoré le tome 1, mais je n'arrive pas du tout à me mettre dans le tome 2. Je sais très bien que c'est une série que je vais continuer d'adorer, mais pour l'instant l'envie me manque. Donc j'ai préféré demander le tome 3, au moins avoir tous les tomes sortis, même si la série est toujours en cours, pour me dire au moins le jour où j'aurai envie de m'en mettre dedans, j'aurai les tomes nécessaires, et hop c'est reparti. Mais là pour le coup, je n'ai pas trop envie d'essayer là tout de suite, donc je continuerai cette série très bientôt. Et je ne vous parlerai peut-être pas du tome 2, certainement du tome 3, pour vous en dire un peu plus. Lorsque l'on reçoit des mails ou des notifications disant que les séries sont en arrêt de commercialisation, moi perso, je me jette sur les séries qu'il me manque, ou sur les derniers tomes, pour éviter de les trouver à des prix d'or. Et c'est ce qui s'est passé avec The Royal Doll Orchestra, de Kaori Yuki. Je vous montre le tome 1. Puis le tome 2. Ainsi que son tome 3. Et le tome 4. Pour tous ceux qui ne connaissent pas Kaori Yuki, je pourrais citer des tonnes d'exemples, mais je vais citer un exemple que je lis. Il s'agit de Alice in Murderland, paru aux éditions Pika, sachant que celui-ci est paru aux éditions Tonkame. Il y a 5 tomes en tout dans cette série qui est en arrêt de commercialisation. La série est terminée, ce n'est pas une fin brutale où il va nous manquer des tomes, non. On a vraiment tous les tomes, mais il est introuvable ce tome 5. Je n'arrive pas à mettre la main dessus sans devoir payer 25 euros. Donc je vais attendre. Je ne vais pas lire maintenant, je vais vraiment attendre d'avoir ce cinquième tome. Et je vous en parlerai évidemment quand j'aurai toute la collection, quand je l'aurai lu et quand je l'aurai certainement apprécié. Comme vous connaissez mon amour pour les séries de Clamp, je continue évidemment la série Crossolique avec son tome 11. En plus je suis contente parce que j'ai réussi à trouver les bordures en couleurs. Son tome 12. Pareil. Et j'ai vu donc la saison 2 en occasion. Enfin du moins j'ai vu son premier tome. Alors oui, je n'ai pas terminé encore Crossolique, ni à l'achat d'ailleurs, ni à la lecture. Mais je me suis dit, bon, il est d'occasion, autant profiter. Cet tome là coûte cher, donc autant vraiment se mettre dessus. Il m'a coûté 5 euros, il s'agit de Crossolique Ray. Là aussi, en couleurs. Voilà, Clamp pour moi c'est vraiment juste là, au niveau des dessins, au niveau du scénario. J'adore, j'adore vraiment beaucoup. Donc voilà, c'est avec plaisir que je continuerai la série et que je vous en parlerai. Donc je vous en parlerai de Crossolique quand j'aurai terminé cette série. Qui me semble-t-il se termine en 19 tomes. Et je vous parlerai de Crossolique, le tome 1 quand j'aurai terminé la saison 1, tout simplement. J'ai également demandé à Noël le tome 19 d'une série qui me plaît énormément. Et d'ailleurs, c'est ma première série que j'ai commencé dans les mangas, ou plutôt dans les mangois. Il s'agit de Witch Hunter. Avec cette magnifique couverture. Paru chez Kiyoon, toujours en cours chez nous. Voilà, par contre là, le sens de lecture, c'est un sens normal. Enfin, comme nous quoi. Une série que j'adore, dont je ne vous en parle pas assez, évidemment parce que la série est toujours en cours. Parce que les tomes mettent super longtemps avant d'arriver. Mais elles arrivent, c'est le principal. Je vais vous montrer également les dessins, parce que c'est une série qui me tient vraiment à cœur. J'aimerais vous en parler quand la série sera terminée. Mais pour l'instant, je n'ai pas de date de fin pour cette série. Mais je vous en parlerai en tout cas très prochainement. Avec notre beau Witch Hunter tome 19. Je me suis également pris le dernier tome de Sky Eyes Rival. Donc le tome 8. Il me semble que c'est son dernier tome pour l'instant. La série est toujours en cours chez nous, comme au Japon. C'est une série que j'aime beaucoup, mais que je vous ai présenté des tonnes de fois. Donc je ne vais pas revenir dessus. Mais en tout cas, voilà, une série toujours au top. Avec des dessins que j'aime vraiment beaucoup. Et j'ai également demandé le tome 10 de La Cité des Esclaves. Donc son dernier tome, qui je pense conclut la série. Je pense qu'il conclut la série. Donc je n'ai pas encore lu le tome 9. Donc je n'ai pas encore lu le tome 10. Mais je vous présenterai ces deux tomes quand je les aurai lus. Une très bonne série chez Casterman. Le seul hic, c'est qu'elle coûte un poil plus cher que les autres. Mais voilà, c'est vraiment une bonne série. Une série vraiment originale. Qui nous parle, quelque part, du monde moderne. Et de ce qu'on ferait finalement si on pouvait assouvir quelqu'un. Le rendre esclave. Je ne vous en dis pas plus, mais je vous en parlerai. Si vous ne l'avez pas encore essayé, je limite quand même l'âge. Même de Skyl Survival par exemple. Mais je limite l'âge. Parce que voilà, il y a vraiment des scènes qui peuvent être un peu plus choquantes, un peu plus dures de la violence gratuite. Et du sexe. Voilà. Faites vraiment attention quand vous lisez ce livre si vous n'avez pas l'âge rookie. Pour Public Averti d'ailleurs, c'est marqué derrière. Mais Public Averti, ça veut tout et rien dire. Voilà. Limitez-vous dans votre lecture vraiment. Si vous voyez des scènes choquantes, ne continuez pas la lecture. C'est que vous n'êtes peut-être pas encore prêt à le faire. Et vous n'avez certainement pas encore l'âge non plus pour le faire. Et de vraiment attention à ça. Le dernier manga que je vais vous présenter d'ailleurs suit cette continuité dans le Ne le lisez pas si vous n'êtes pas encore prêt. Et surtout si vous n'avez pas l'âge requis. Il s'agit du troisième tome de Dead Tube. Paru aux éditions d'El Kourkonka. Donc Dead Tube qui est continu. Toujours chez nous et toujours au Japon. Moi j'ai le troisième tome. Je crois qu'il y a déjà 7 ou 8 tomes sur cette série. Alors dire que j'aime beaucoup. C'est vraiment agrandir mon amour pour ce manga. Je le trouve divertissant. Là on arrive sur quelque chose qui va changer un peu la donne. Mais ce n'est pas la série du siècle très clairement. Mais elle ne me choque pas au point de l'arrêter. Voilà. Donc je vous la reconseille vraiment. Si vous aimez un peu tout ce qui est gore. Un peu what the fuck. Ça je vous la conseille. Par contre si vous n'avez pas l'âge encore une fois. Je précise et j'insiste. Ne foncez pas dessus. Faites vraiment attention à votre lecture. N'hésitez pas à lire déjà quelques pages au magasin. Si vraiment vous vous hésitez. J'en ai fini avec les achats de Noël. Et les cadeaux que j'ai eus. J'en ai eu d'autres un peu plus personnels. Donc je les ai gardés plutôt pour moi. J'ai eu des dessins magnifiques dans un tableau. J'ai eu certaines peluches. Que très clairement je vais garder pour moi. Mais voilà. Je voulais vraiment vous montrer ce que j'avais eu à Noël. Non pas pour dire voilà. J'ai eu plus qu'un tel. Ou au moins qu'un tel. Mais pour vous faire partager ce qui va suivre cette année sur ma chaîne. Je vous ai prévu d'ailleurs beaucoup de choses au niveau de cette chaîne. Dont je ne vais pas vous parler. Je préfère vous les montrer. Je préfère les faire. Et arrêter avec des promesses qui pourront ne pas être tenues au fur et à mesure des mois. Là je vais vous montrer peut-être d'autres facettes de ma personnalité. Mais également de mes vidéos. On verra à ce moment là. Vous les verrez. Et puis nous on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Qui sera consacrée à... Pour l'instant je ne sais pas encore. Mais on se retrouve très bientôt. Au fait, bonne année.